Bonjour les potiers, bonjour les gauchers. Et aujourd'hui, ça tourne dans le sens horaire. Donc je fais cette vidéo pour répondre à la demande de Didier. Didier m'a écrit et m'a dit, voilà, tu as montré une vidéo de base pour tourner avec les gestes du gaucher, mais tu n'as pas fait le tournassage. Et j'aimerais bien voir les gestes pour le tournassage. Alors, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Je dis bien essayer parce que le tournassage à gauche, moi, je n'ai jamais fait. Je vais donc répéter ce que je répète partout. Il faut aller doucement et appliquer les gestes. Si on applique les gestes, normalement, ça doit marcher. Un petit mot avant sur le centreur, là, que j'utilise. Eh bien, oui, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas en tournant dans l'autre sens. Ce centreur a la particularité de ne pas avoir de blocage. Ce qui fait que si vous accélérez très vite, vous voyez, il s'est ouvert. Et si vous freinez très vite, là, on est à fond, hop, je freine brutalement, eh bien, il se resserre. Et c'est exactement l'inverse pour les droitiers. Donc, moralité, quand on se sert de ce genre d'engin, eh bien, il faut toujours manipuler la pédale de vitesse avec parcimonie. Voilà. Alors, moi, je modifie toujours un peu les outils. Je suis un grand maniaque, vous savez bien. Donc, j'ai mis des petites cales pour que le bol vienne juste à hauteur et soit juste pincé sur le haut. Comme ça, eh bien, je peux tourner assez, vous voyez, jusque très, très près de la lèvre. Voilà. Donc, je referme. Je suis centré. Je tourne à gauche. Voilà. Très bien. Maintenant, on va convoquer quelques outils. Alors, par ordre d'apparition à l'image, nous allons avoir un tournard sain comme ceci que j'ai fabriqué pour les galbes. Alors, attention, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté et je réalise que je vais déplacer la caméra puisque ce n'est pas bon. Les gauchers ne vont rien voir. donc, je fais une pause à tout de suite de l'autre côté. Voilà. C'est reparti du beau côté. Donc, vous allez pouvoir voir mes mains. Donc, cet outil-là, on va l'utiliser, il a été fait pour faire les galbes pour des petites pièces. voilà, de ce genre-là jusqu'à 500 grammes. C'est les petites pièces fines. Donc, petit tournassin. Et aussi, par ordre d'apparition, j'ai dit donc, pour faire la partie, remettre tout ça droit avant de commencer. Voilà. Le deuxième, on va dessiner le pied avec. Ça sera quelque chose comme ça, main gauche. On va dessiner les endroits où on va mettre le pied. Puis, le troisième, moi, j'utilise toujours trois outils pour faire les bols. Eh bien, ça sera celui-là pour faire sauter toute cette partie-là, rattraper un beau galbe ici et dégager du pied. Pour ne pas y passer deux heures, bon, il faut des outils très puissants et celui-ci, c'est vraiment le plus puissant. Alors, après, pour le tournassage, vous pouvez avoir besoin d'un petit pinceau, on verra tout à l'heure, pour enlever tous les petits déchets qu'il va y avoir. Et, le moment important, eh bien, nous allons prendre un pic et nous allons faire une jolie signature. Voilà, voilà. Alors, on va garder que l'outil qui nous intéresse. Je vais rappeler les consignes, alors, autant pour vous que pour moi, sur ce coup-là. Ça, c'est un déflecteur pour éviter de retrouver tous les copeaux partout dans tout l'atelier. Et comme il y a un éclairage au-dessus, ça diffuse partout. Ma foi, c'est très pratique. Voilà. Alors, ce déflecteur ne gêne pas trop les mains. vous voyez, il peut se tourner comme ça. Il y a une partie ouverte devant. Alors, les consignes, je démarre doucement, je mets l'outil dans la bonne main et le premier geste, remettre ça à plat, eh bien, c'est un geste relativement simple puisqu'on met le tournassin lui-même à plat. Et il faut que cette partie-là qui coupe touche et aussi cette partie-là touche. C'est le guide des deux qui fait que ça va se remettre à plat. Voilà. ce n'est pas d'une précision extraordinaire. Ah, là, 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 ma bouche, attention. Voilà, ce n'est pas d'une précision extraordinaire. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je vais vous indiquer où on pose les outils. Ça, c'est très, très important. Les outils pour le tournassage. Alors autant, vous savez, pour le tournage, il y a vraiment mille façons d'y arriver, de monter de la terre. Chacun a sa petite astuce. Je ne connais même pas toutes les façons qu'il y a de monter de la terre, mais il y en a comme ça, de mémoire que je connais, que je sais faire. Il y a au moins cinq ou six façons. Par contre, pour le tournassage, moi, je n'ai pas vu des façons extraordinaires de faire. Ça se passe à peu près toujours pareil. Donc, le plus important, ça va être l'endroit où on peut poser les outils. Eh bien, c'est cette partie-là. Voilà. Quand ça, ça tourne, on a le droit de poser nos outils que ici. Bien sûr, jusqu'en bas. Mais, pas là, certainement pas ici, pas plus là, il faudrait se tordre les mains, etc. etc. Donc, si vous respectez déjà cette règle, assez facile, ça va forcément bien se passer. Alors, on va déterminer où on va faire le pied. Et on va dessiner ce pied. quelque chose de très rigide, très rigide ici, maintenu et de haut en bas. Alors, allons-y, je vais faire le pied à peu près par là. Je laisse mordre. Je descends dans la terre. Je remonte. La même chose à côté. Vous voyez, je suis bien dans le triangle qu'on a déterminé avant. voilà. On a maintenant ici, le futur pied, il est là. Maintenant, je vais évider l'intérieur. Je peux continuer avec cet outil puisque lui, il fonctionne dans tous les sens. Il peut marcher comme ça, comme ça et comme ça. Alors, toujours de haut en bas, bien rigide. La pièce, elle, elle est maintenue. et je fais des copeaux. Je vous encourage vivement à privilégier les gestes de haut en bas. Il n'y a pas de risque. Si vous faites des gestes comme ça, c'est plus risqué. et on continue jusqu'à temps qu'on ne voit plus de marque. voilà, on y arrive. Je ne l'ai pas dit, mais on peut mesurer l'épaisseur du bol, en l'occurrence. ça nous permettrait de savoir exactement combien de terres on a droit d'enlever. Bon, mais là, moi, je sais à peu près que c'est à partir de 3 mm ça dessine des formes, mais là, on aura probablement droit à 6 ou 7. voilà, bon, ça commence à être satisfaisant. Avec le pinceau, eh bien, j'enlève la partie. Et maintenant, on va changer l'outil et on va s'occuper de cette partie-là. attention, main gauche, on se met sur le côté, on guide par rapport à la pièce, des appuis de haut en bas et on se méfie parce que cet outil, je le connais, il est très puissant. Et voilà, et on fait des petites passes comme ça, de haut en bas, surtout quand on n'est pas à l'aise, quand on débute, bien c'est mon cas. Eh bien, si je tournais de l'autre côté, je ferais des appuis très forts, très très rapides, comme je ne sais pas, tourne assez de ce côté, eh bien, j'applique bêtement les consignes et j'y vais doucement, je prends des petites passes les unes à côté des autres et vous voyez, il n'y a pas de raison, ça fonctionne. Donc là, je descends un petit peu sur le côté, je rattrape le galve et je finirai avec l'autre outil. Et je n'ai pas fini, je ne suis toujours pas arrivé à la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire ici. Rejoindre le bord. Je resserre un peu la pièce par un arrêt fort parce que je ne veux pas qu'elle jibote. Ah ! Me voilà arrivé au bord. Je vais regarder l'aspect. Bon, il y a définition à faire ici et puis un galve à faire là. Alors, on continue. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. On devrait arriver où ? Le galve, je fais une passe comme ceci. Je descends très très bas. J'enlève les marques d'éponge et je vais toucher carrément ici les parties qui fixent le bol sur le gris. Voilà. Un bel arrondi comme ça. Alors, la terre, c'est très important. Vous devez attendre qu'elle ait, on dit, l'état du cuir. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, l'état du cuir, mais ça veut dire surtout plus simple à partir du moment où ça ne colle plus, la terre ne colle plus quand on vous la déchiquetez avec les outils. Eh bien, là, ça veut dire que c'est tout à fait le moment où on peut tourner à ceci. Alors, j'enlève quelques imperfections. Ici, je redécoupe finement le côté pour avoir quelque chose de net. Et, j'ai vu qu'ici, il y avait encore les marques de tout à l'heure, donc je repasse le même geste qu'au début à plat sur le côté et j'attends. Voilà. Je redégage encore un peu le pied. Ça permet de récupérer de la matière. d'alléger les fabrications. Gaucher. Même les pinceaux, gaucher. Alors, on en arrive maintenant au stade où il faut regarder. ça, c'est très important de regarder ces pièces avant de prendre la décision est-ce que c'est fini, je l'enlève. Moi, je vais vous montrer ici, il y a encore plein de défauts. Vous voyez, il y a des petits bouts de terre qui ont collé là. on peut encore les enlever. Donc, c'est le moment. Alors, je les enlève. Quand on fait dans les cours les critiques d'objets, on s'aperçoit tout le temps qu'il y avait des choses extrêmement simples qui sont restées défaillantes. et à la fois, l'élève ne l'a pas fait, c'est pensant que ça allait un peu s'arranger tout seul avec la suite des événements, avec les maillages, avec, oh là là, je suis repassé main droite, avec, je cherche mes mots, mais, j'allais dire, un peu par magie, quoi. Ben non, il n'y a surtout pas, il y a tout sauf de la magie, là-dedans. Il y a de la réflexion et bêtement, je vais dire, de l'observation, voilà. Alors, on peut souffler, dans les ateliers bien complets, on n'utilise pas de pinceau, on utilise de l'air comprimé pour faire ça, parce que c'est bien en même temps, ça sèche, main gauche, j'ai du mal parce que je suis un vrai droitier. Voilà, donc je vois à l'œil qu'il y a encore des petites choses qui se sont recollées, donc on les enlève, oui, parce que le pinceau, il appuie un peu, alors que l'air, à ma foi, ça fait tout sauter. Hop, alors, une dernière observation, bon, c'est presque parfait, voilà, c'est pas tout à fait fini, et un dernier geste, ah, j'ai pas l'outil, donc je vais chercher une éponge. Alors, voilà la fameuse éponge, il faut qu'elle soit humide, mais bien pressée, il faut pas que ça coule. alors, vous prenez votre éponge main gauche, messieurs et dames gauchers, vous la posez toujours au même endroit où on a le droit, c'est-à-dire à 9 heures, vous posez sur la pièce, 1, 2, 3, 4 secondes, voilà, ça suffit, vous avez le droit de la mouiller un petit peu comme ça, ça va cacher quelques irrégularités, ça va arrondir ici les bords, et ça, c'est bien pour la survie de l'objet, et puis là, c'est le meilleur moment, alors excusez-moi, je vais pas prendre main gauche parce que je vais pas arriver à signer, voilà, mais c'est le moment où on peut signer la pièce. Eh bien, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures cerniques, et voilà, Didier, tu peux te mettre au boulot, si tu fais les gestes, tu vois, même si tu connais rien, eh bien, ça fonctionne, et puis, même le grip aussi, voilà. Qu'est-ce qui va nous rester à faire là, après, eh bien, il faudra traiter cette partie-là, soit on attend que ça sèche, soit on remettra le bol comme ceci, et on tournera, tournassera le haut, et on fera des finitions à l'éponge, à l'intérieur, voilà.